Yo la famille, on va expliquer ce que c'est un deal en table finale. On va parler de comment dealer, des petites astuces autour du deal. Voilà ce que tu vas trouver dans cette vidéo. C'est une partie intégrante du poker, le deal en tournoi. Et je vais t'en parler un peu plus juste après. T'es abonné, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Cette chaîne YouTube compte maintenant des dizaines de milliers de joueurs de poker. Il ne manque plus que toi. Donc on t'attend, clique sur le bouton s'abonner. Et à côté, il y a une petite cloche qui permet simplement, quand tu l'actives, d'être sûr d'avoir les prochaines vidéos. Il y a plein de vidéos de conseils qui sortent sur la chaîne YouTube. Salut toi ! Alors jeune Padawan, si tu es déjà allé en table finale en ligne, tu es au courant qu'on peut dealer sur la plupart des tables finales. Mais aussi en réel, dans la plupart des tournois live, on peut dealer à la fin. En gros, le deal, ça te permet en table finale de négocier avec le ou les autres joueurs une nouvelle répartition des gains. Ce n'est pas forcément un truc évident pour tout le monde. Parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Quelle est la proposition à faire ? Quelle est la proposition à accepter ? Du coup, on va voir comment faire un bon deal pour que la prochaine fois que tu es à une table finale, tu prennes la bonne décision. Déjà, il faut que tu saches que tu peux cocher une case deal quand tu es online, dès le début de la table finale, quand vous êtes encore entre 6 et 9 joueurs, selon si le tournoi est 6 max ou full ring. Même les tables finales en 6 max se font à 7 principalement. Donc dès 7 joueurs restants, bam, table finale, petit bouton deal qui apparaît sur ta table. Si tous les joueurs à la table cochent cette case, alors vous entamez une pause dans le tournoi et commence la négociation. La plupart du temps, les deals se font seulement au moment du heads up ou à 3 joueurs restants. Mais dans les très gros tournois où il y a beaucoup de price pool, on a déjà vu des deals même à 9 joueurs se faire. Pourquoi ça intervient principalement sur du heads up ou du 3 max ? Est-ce qu'on a envie de dealer ? Parce que les écarts de prix avant sont un peu trop faibles pour que ça soit dans les mentalités de dealer. Les joueurs ont moins peur de prendre des risques à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que quand on joue des dizaines de milliers d'euros d'écarts ou même plusieurs milliers d'euros d'écarts dans les premières places d'un tournoi, on a forcément, on y réfléchit à deux fois avant de dire c'est tout droit et je continue. Du coup, comment on s'y prend ? C'est quoi la meilleure façon de dealer ? Alors si tous les joueurs restants en cochette case, le deal peut commencer. Et là, il va falloir que tu regardes déjà quels sont les paliers proposés par le site. Quand le deal commence, c'est le chip leader qui a en main la proposition. Une fenêtre pop-up apparaît et c'est là qu'il peut changer les chiffres à sa guise pour proposer une nouvelle répartition des gains, un nouveau système de paiement. Évidemment, ensuite, il va falloir que tous les autres joueurs acceptent son système pour que le deal ait lieu. Si seulement un joueur refuse, alors le deal est abandonné et on continue à jouer jusqu'à la prochaine fois où tout le monde coche la case et on peut retenter une nouvelle négociation. Il existe deux méthodes pour calculer un deal. Selon la répartition des jetons, c'est-à-dire le chip ratio, ou selon l'indépendante chip modèle, c'est-à-dire l'ICM. Pas de panique, ça paraît compliqué, mais je vais expliquer plus simplement. On va voir la méthode chip ratio qu'on appelle aussi chip chop, c'est-à-dire le décompte de jetons. Avec cette méthode, les gains sont partagés proportionnellement à la taille de votre tapis au moment du deal. Les plus gros tapis ont une plus grosse part du gâteau et les plus petits tapis ont une plus petite part du gâteau, tout simplement. La méthode de calcul est relativement simple. Prenons l'exemple d'un tournoi où il reste 4 joueurs en course avec un total de jetons de 100 millions. Donc les 4 joueurs ont au total 100 millions de jetons, c'est les jetons qu'il y a dans le tournoi. Trois choses entrent dans le calcul. La première chose, c'est le gain du prochain éliminé. Dans notre exemple, ça va être un gain de 100 000 dollars. Donc le mec qui fait 4e, le mec ou la nana qui fait 4e ici, va prendre 100 000 dollars. Ça, c'est de base. Le total d'argent restant à distribuer, dans notre exemple, ça va être 800 000 dollars. Donc ça veut dire que les 4 premières places payent en tout 800 000 dollars. Et la troisième chose à prendre en compte, ça va être la répartition des jetons entre les joueurs. Dans notre exemple, joueur A, il a 60 millions de jetons, donc il a 60% des jetons en jeu. Joueur B, il a 20 millions, joueur C, il a 15 millions et joueur D, il a 5 millions. Comme on sait que la 4e place remportera 100 000 dollars et que personne ne pourra toucher moins que ce montant, c'est évident, sinon personne ne va dealer. Si c'est pour toucher moins que 100 000 dollars, parce qu'on a un trou petit tapis, il n'y aurait pas de deal. Donc évidemment, dans le calcul, il faut prendre en compte que ça sera 100 000 dollars minimum pour le quatrième. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève 4 fois 100 000 dollars au total d'argent qui reste à distribuer. Donc on enlève 4 fois 100 000 dollars, soit 400 000 dollars, à un total de 800 000, donc on atteint 400 000 dollars. Et selon ce calcul, on obtient une nouvelle proposition de gain selon la méthode cheap-shop deal. Dans ce deal, si on effectue le cheap-shop deal, les 4 joueurs prendraient 100 000 de base, plus une répartition selon le calcul suivant. Donc le joueur A avait 160 millions de jetons, c'est le cheap-leader, celui qui avait le plus. Dans cette situation, il prendrait 60 millions divisé par 100 millions. Donc on prend son nombre de jetons, on le divise par le total jeton et on multiplie par 400 000 dollars, c'est les sous restants. Et on obtient donc 340 000 dollars. Donc on a fait 100 000 dollars d'assurés minimum, plus 60 millions divisé par 100 millions, fois 400 000 dollars et on a obtenu 340 000 dollars. Donc le joueur A remporte 340 000 dollars dans cette situation-là. Le joueur B, rappelez-vous, c'est celui qui avait 20 millions de jetons, 20% des jetons en jeu. On fait le même calcul, il obtient 180 000 dollars. Le joueur C, il avait 15% des jetons en jeu. Dans notre calcul, il obtient 160 000 dollars. Et le joueur D, avec ses 5% de jetons, avec son petit stack, obtient 120 000 dollars, ce qui lui assure finalement 20 000 dollars supplémentaires. Alors qu'il a quand même de grandes chances de se faire éliminer maintenant. Parfois aussi, il y a une somme minimum obligatoire à réserver aux vainqueurs, même souvent sur les sites de Poké en ligne. Mais même dans les tournois en réel, il peut y avoir une somme minimum à laisser aux vainqueurs. Et donc du coup, on est obligé de retrancher cette somme et de continuer à jouer jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Cette somme n'est pas un bonus. Cette somme sort bien du price pool. Donc dans notre exemple, on a dit qu'il n'y avait pas de somme réservée aux vainqueurs. On avait 800 000 dollars et on les a partagés, le tournoi s'arrête. Hop, les 4 joueurs repartent avec l'argent qu'on a défini juste avant selon le calcul et on s'arrête là. Il n'y aura pas de vainqueur. On peut jouer pour l'honneur après pour le trophée. On peut jouer jusqu'à la fin pour le trophée, mais il n'y aura pas de somme différente. Par contre, si sur les 800 000 dollars, il était inscrit par exemple que 50 000 dollars devaient rester aux vainqueurs dans tous les cas, il aurait fallu faire le calcul à partir de 750 000 restants et non pas de 800 000 restants. Voilà, pour laisser les 50 000 dollars à la gagne. Maintenant, on va voir la deuxième méthode de deal qui est la méthode la plus utilisée dans le monde entier et online. Elle s'appelle la méthode ICM. Elle est souvent considérée comme la meilleure manière de faire. Là, on ne parle plus du nombre de jetons égale une somme du price pool, on parle de probabilité de gagner le tournoi. Ça implique une notion un peu plus complexe. Pour ça, on calcule la probabilité que chaque joueur termine à chacune des places et on multiplie par le gain correspondant. C'est un calcul plus complexe que celui du chip ratio et ça permet un partage plus équitable et des écarts moins importants entre les prix. Pour ceux qui ont peur de ne pas être à la hauteur au niveau match, je vous ai toujours dit que le poker est un jeu où les mathématiques entrent en compte, mais de manière très simpliste, que même moi qui ai fait L comprend les maths du poker parce qu'ils sont plutôt simples quand ils sont bien expliqués. Le site, directement, quand il vous donne le deal, c'est-à-dire quand il vous permet de faire ce deal, quand vous avez coché la case, le chiffre qui vous est donné tout de suite sur chacun des joueurs, le chiffre d'argent qu'il est censé prendre, est un chiffre issu justement du calcul ICM. Donc, il est tout de suite indiqué. C'est ensuite le chip leader qui va décider de modifier ce chiffre ou non. Et vous allez le voir faire en temps réel. Donc, vous allez pouvoir voir s'il modifie vers le haut ou vers le bas votre chiffre. En général, il va plutôt le modifier vers le bas pour se rajouter de l'argent à lui. Et vous composez cette opportunité de pouvoir arrêter le tournoi maintenant et de prendre plus que si vous vous faisiez éliminer maintenant, mais un peu moins que le chiffre ICM. A vous de voir si par rapport à votre bankroll, par rapport à plein d'éléments, on va en parler peut-être après, mais pour le moment, à vous de voir évidemment si ça vous convient avant d'accepter. Mais ce calcul, vous n'aurez jamais besoin de le faire, ce calcul ICM. Si jamais vous êtes dans un tournoi live ou entre amis et que vous voulez faire un deal ICM et qu'il vous faut faire ce calcul, c'est très simple, vous utilisez ICMizer 2 qui va vous le faire directement en ligne, même sur sa version gratuite. Donc, il y a le lien dans la description. Donc, vous allez pouvoir calculer combien vous êtes censé prendre à l'ICM justement si on arrêtait le tournoi maintenant. Il faudra simplement renseigner les différentes places payées à venir, les montants d'étapis de chaque joueur et il va vous générer le calcul. Alors, laquelle des deux méthodes est la meilleure, yo ? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que celle qui est la meilleure quand on est cheap leader, c'est le cheap shop deal. C'est le pourcentage du price pool par rapport à nos jetons, tout simplement. Forcément, parce que même un petit stack qui a 5% des jetons en jeu, en fait, il a quand même des chances de gagner le tournoi. Et s'il ne prend que 5% du price pool, même s'il a la place, la quatrième place assurée, rappelez-vous de notre exemple où il avait 100 000 dollars d'assurés, eh bien, en fait, ça lui fera quand même une petite somme en plus, mais pas très grosse par rapport à ses pourcentages de gagnés s'il n'arrêtait pas le tournoi maintenant. Donc, si tu es cheap leader, tu as tout intérêt à essayer de faire un cheap shop deal. Si tu n'es pas cheap leader, eh bien, tu te rendras compte qu'avec l'ICM, les petits stacks prennent un peu plus et les gros stacks un peu moins, mine de rien, qu'avec le cheap shop deal. Donc, il y a quelque chose de plus réaliste. En tout cas, si tu veux quelque chose de plus faire, de plus réaliste et de plus équilibré sur le long terme, clairement, l'ICM, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir déterminer combien tu prends. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des tickets de tournoi réservés aux 2-3 premiers ? On voit souvent des tournois en ligne où il y a en plus du price pool, tout simplement des tickets de tournoi offerts. Qu'est-ce qu'on fait ? On les casse en deux, les tickets ? Ou comment ça marche ? Évidemment qu'on ne va pas prendre une paire de ciseaux et les couper et prendre la moitié chacun, mais qu'on va tout simplement les reconvertir en cash. Ces tickets vont devenir du cash. Donc, par exemple, s'il y avait des tickets à 150 euros, il y avait 3 tickets à 150 euros, par exemple, pour les 3 premiers. Il y a 450 euros de price pool en plus. Il s'en est passé des belles dans l'histoire du deal au poker. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans un deal en ligne et s'en est passé des très belles, surtout à l'époque dans l'histoire du deal où les gens n'étaient pas du tout préparés à tous les types de deals et pas du tout préparés à ce que c'était un deal, tout simplement, quand ça a apparu online notamment. Parce qu'au départ, c'était simplement quelque chose qui se faisait en live, puis ça a apparu après online. Après, il y a eu des logiciels automatisés. Au début, c'était surtout une personne du support client qui arrivait dans votre tournoi en pleine nuit parce que tu faisais l'appel au gars du support client qui arrivait dans le chat, qui vous disait bonjour. Ça existe encore de temps en temps, mais c'est principalement maintenant fait par logiciel où tout le monde est indépendant. C'est le chip leader qui contrôle le deal et puis une fois que tout le monde accepte, c'est fini. Mais voilà, le gars arrivait dans le support, il demandait qu'est-ce que je peux faire pour vous et on devait demander le deal qu'on voulait et les plus malins demandaient le chip chop deal quand ils étaient bien chip leader et qu'ils le faisaient à un moment où il restait encore beaucoup de price pool. Je vais justement vous raconter l'histoire de Flavien Guénant. Flavien Guénant qui est un joueur pro de poker que je jouais beaucoup à l'époque où j'étais joueur de tournoi exclusivement sur les points FR. Et il a le 27 septembre 2011 accompli un braquage, un braquage légal. On est en table finale d'un joli tournoi à 10 euros sur PS. Sur Pokerstar, il y a une garantie à 35 000 euros. On est en table finale, il y a 7 joueurs restants. Un énorme règ est encore présent à la table. Son nom, c'est Flavien Guénant. A l'époque, c'était un jeune grinder qui était très prometteur et il allait faire un cash historique. Gérard du 74, son pseudo. Flavien propose un deal aux derniers survivants présents sur la table. Ils sont 7 à la table. Flavien est énorme chip leader avec plus de la moitié des jetons en circulation. La personne du support arrive sur le chat. À l'époque, ça se faisait comme ça. Et Flavien demande d'avoir les chiffres du chip chop deal. Le deal de la répartition du price pool au prorata des jetons. Et dans cette situation-là, il avait plus de la moitié des jetons en jeu. Donc, il devait prendre plus de la moitié du price pool restant. Et à 7 joueurs, il restait encore une bonne partie des 35 000 euros à se partager. La plus grosse partie du gâteau était là. Du coup, ça représentait 10 297 euros pour Flavien. La personne du support client écrit dans le chat que la somme serait de 10 297,51 euros pour Flavien. Et il met les prix pour chaque joueur. Sauf que le vainqueur dans ce tournoi doit remporter normalement que 6 685 euros. Évidemment, les autres se rendent compte que c'est plus que la première place. Et donc, du coup, Flavien propose de donner 500 euros à chacun des joueurs en supplément pour alimenter leur prix. Les 6 autres joueurs acceptent. Et donc, du coup, on retire 500 euros par personne du deal initial. Et donc, Flavien s'en sort avec 7 297 euros. Soit environ 600 euros de plus que ce qu'il y avait à la gagne. Donc, il a non seulement fini le tournoi, arrêté le tournoi total à 7 joueurs restants. Il s'est assuré la victoire totale. Et même 600 euros de plus que s'il avait joué jusqu'au bout et remporté le tournoi de lui-même. Comment c'est possible ? En fait, c'est très simple. Il y a deux éléments qui entrent dans cette histoire et qui font la chose possible. La première, c'est la connaissance technique qu'a Flavien sur les deals au poker. Il sait ce que c'est le cheap job deal. Comparé au deal ICM, il sait que ça va favoriser énormément le cheap leader dans cette situation-là. Simplement parce qu'il a un pourcentage très important des jetons dans cette situation-là. Et tout le monde est au coude à coude, à train d'espérer ne pas se faire ratiboiser par la machine Flavien à ce moment-là. Donc, tout le monde essaye de gratter des paliers. Donc, il y a une tension énorme qui est créée. Le fait de faire appel à un deal va réduire cette tension. Parce que tout le monde peut s'assurer de plus que la prochaine place. Comme tout le monde a peur de sortir sur la prochaine place, les gens voient ce deal finalement comme une aubaine pour pouvoir s'assurer plus d'argent que s'ils sortaient à la prochaine place. L'autre élément, c'est que c'est quelqu'un habilité qui donne les chiffres dans le chat. C'est une personne du support. Il y a marqué support client, etc. Donc, les chiffres sont confirmés et très précis avec des virgules issues d'un calcul mathématique que les gens ne comprennent pas forcément. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui est quand même globalement accepté. Maintenant, évidemment, la somme à 10 000 euros ne peut pas être acceptée, sachant qu'à la gagne, il y a 6 000 et quelques. Donc, les gens s'en rendent bien compte. Le geste qu'a fait Flavien était très intelligent en disant « je donne 500 euros à chacun ». Il a montré sa bonne volonté, sa bonne foi et ça a suffi à tous les joueurs pour accepter concrètement ce deal. Même si Flavien fait une opération qui est incroyable, un vrai génie. Il a été vraiment génie sur ce coup-là, Flavien. D'ailleurs, si vous avez aimé cette histoire, il y a une autre histoire qui va vous plaire. Et je pense que c'est aussi presque du jamais vu dans l'histoire du deal. C'est que j'ai eu la chance de me retrouver dans un tournoi en ligne, en streaming. J'étais en streaming, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous montrais le tournoi. C'est un tournoi à 215 dollars, il me semble. Où en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un price pool de 5 000 dollars. Donc, un tournoi qui attendait 25 joueurs environ. Donc, un vendredi soir, pas grand monde. Et je me suis préinscrit au tournoi, comme je me préinscris souvent au tournoi. Donc, je me suis préinscrit. Donc, en fait, je suis arrivé dès le début du tournoi dans le tournoi. Ainsi que deux autres joueurs. Donc, on n'était que trois au départ. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il va y avoir deux heures d'inscription tardive. Où les joueurs vont se ramener. Et donc, le price pool va être ce qu'il est à peu près garanti. Peut-être même plus haut que le garanti. Peu importe. Sauf que là, dès la première main, un joueur se fait éliminer. En fait, les joueurs étaient même plus affûtés que moi sur ce coup-là. Parce que j'étais sur plein de tables, je n'ai même pas fait gaffe. Et ils ont compris qu'à trois, ce qui allait se passer, si jamais un se faisait éliminer tout de suite, c'est qu'en heads-up final, on allait se retrouver en heads-up final. Et en heads-up final, ils allaient bloquer les inscriptions. Sur PokerStar, si on arrive en heads-up final, il n'y a plus d'inscription tardive possible. Ce qui voulait dire qu'il fallait faire tapis. Forcément, c'était rentable pour les trois joueurs de faire tapis. Même si on risquait de se faire éliminer avec n'importe quoi. D'un autre côté, on risquait surtout de créer un tournoi à deux joueurs avec 5 000 à se partager en ayant payé seulement 200 dollars. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu tapis payé, un s'est fait éliminer. Vous ne pouvez même pas re-entry parce qu'on était en heads-up final. Donc, je me retrouve en heads-up final avec la case deal qui apparaît que j'ai juste à cocher. C'est juste incroyable. Ils me demandent si on peut dealer. Mais on ne peut pas. Il n'y a pas le bouton de deal. C'est incroyable. On joue pour 10 000 balles et on est deux. On joue vraiment pour 10 000 dollars et on n'est que deux dans le tournoi. C'est incroyable. Je coche la case deal en me disant « Mais attends, on est en heads-up, il n'y a personne qui s'inscrit depuis 20 minutes. » En fait, je me rends compte qu'on ne peut même pas s'inscrire. On ne peut même plus s'inscrire. Et donc, du coup, on fait un deal et on se partage l'argent. Je dis 5 000, mais je crois que c'était non. C'était 10 000 dollars de garantie sur ce tournoi parce que j'ai pris 5 000, moi, et il a pris 5 000. Je n'avais pas vu le bouton avec le deal. Il avait coché, le petit. Il a accepté. Je viens de prendre 5 000 balles ou quoi ? On a dealé. On a pris 5 000 chacun. Non, mais je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire, les amis. J'ai pris même un peu plus. J'avais plus de jetons que lui à ce moment-là quand on a dealé parce que j'ai continué à jouer un peu heads-up et après, j'ai dealé. Et j'ai pris donc 5 200 dollars. Il n'y avait rien qui restait à la gagne. 5 200, il a pris 4 8 8 alors qu'on était 3 joueurs à 215 dollars. Allez, mets-moi un roi ou un 10. Allez, combien j'ai gagné ? 0, t'imagines ? Allez, 5 000 balles ! Allez ! 5 117 dollars ! Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans l'aspect mathématique du poker, dans l'aspect technique du poker aussi, j'ai créé une formation offerte qui va te permettre de devenir rentable au poker. Cette formation, je te la mets à disposition juste ici. Sous mes doigts, tu vois l'image apparaître. Si tu ne vois pas l'image apparaître, le lien est dans la description du live YouTube. Je t'invite à suivre cette formation. Elle dure 4 jours. Donc, pendant les 4 prochains jours, tu vas recevoir une vidéo à raison d'un email par jour. Voilà. Enjoy ! Et à bientôt sur l'étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada